... A Blainville-sur-Mer, dans le Cotentin, Eric est austréiculteur de métier et libre par vocation. Il a surmonté un cancer qu'il avait attaqué à 17 ans et il est resté là, face au Grand Ban du Nord. Un jour, la crise austréicole l'a contraint à partir faire les marchés du Havre deux jours par semaine. Une bascule dans sa vie d'ermite. Un côté de la mer, un côté de la marée. Et puis moi j'y vis, j'y vis quoi. Parce que je m'y plais. C'est un lieu unique. C'est vrai que ça étonne les gens que je puisse vivre sans électristé, sans attalé, sans machin. Mais j'y vis comme tout le monde. Je suis peinard. J'aime bien m'isoler un peu du monde, justement. Ça fait du bien. Je me sens protégé ici. Il y a cinq ans, il commençait à y avoir de la mortalité dans les dessins. Et puis au bout de trois ans, la production baissant. On est obligé de vendre sur les marchés, de faire les marchés, vendre en direct. Depuis que je fais les marchés, je suis content d'être à la rencontre, de réconcilier un petit peu. Moi, je me suis réconcilié un petit peu avec les gens. Tu vois, la semaine dernière, je ne suis pas allé au marché parce qu'il faisait froid. Quelque part, je culpabilisais. Et ce n'est pas pour la vente, c'est pour les gens. Comme si je trahissais un petit peu. Ça me faisait chier. C'est pour ça que cette semaine, enfin, ce week-end, même s'il fait moins 7 et qu'il neige, j'y vais quand même. Ce n'est pas dans mon carrément d'être marchand. C'est par la force des choses. Je suis marchand, mais je ne suis pas du tout commerçant. Je n'ai pas la tchatche, les câblos, des trucs. Mais bon, je reste moi-même. C'est peut-être ça qui marche bien, je ne sais pas. Allez, bon retour. Merci, au revoir. Je veux bien regarder les gens. Souvent, j'essaie de m'imaginer leur vie. Il y a des gens qui sont faciles à cerner. D'autres, ils sont des personnages plus complexes, plus intéressants, plus de mystères. C'est sympa. J'ai eu la chance de faire un métier où je peux être libre. C'est un choix aussi, sûrement. Si je n'avais pas fait des huites, je devrais faire un autre boulot. Je ne sais pas quoi, mais je ne pourrais pas être dans un cadre. Tu vois, tu prends une ligne qui va du lycée jusqu'à la retraite. Tu vois, ça ne va pas. C'est pour humain.